Est-ce que tu peux nous faire quelque chose, la mécène ? Euh, là, ouais, mais pour commencer, qui a un billet de banque ? J'avais un billet, j'ai remis au maquilleur. Glisse, tu as un billet ? Non, ça va revenir, le billet n'est pas... Parfait, glisse. Glisse, je parle d'un billet de 500, c'est le billet de 5000. Non, mais en plus, Eric ! Je ne vais pas prendre son billet. Non, ne prenne pas celui d'Eric, si on va penser que c'est du pipo. Vous pouvez rester à votre place avec le billet. D'accord. On va juste brûler le billet et puis on ne va pas le rembousser après, c'est tout. Voilà. À distance. C'est la production qui paye, non ? C'est pour ça qu'on a demandé un billet de 500. Je vais utiliser ici mon téléphone, mais je voulais vous dire de faire très attention de ne pas vous faire influencer. D'accord. Parce que généralement, je vais vous demander de faire des choix. Et là, il faudra bien être concentré. Ok. Il ne faudra pas choisir ce que moi, je veux. Mais là, c'est juste avec glisse ou c'est tout le monde ? Avec tout le monde. Vous allez faire des choix, même... Check ? Dans la tête. Vous allez dire à haute voix. Je vais rentrer dans la calculatrice. Ici, on voit bien que c'est à zéro. Il n'y a rien de suspect. Vous allez penser à quatre chiffres. Les premiers quatre chiffres qui vous passent par la tête, vous allez les dire à haute voix. Vous pouvez les dire, mais vite. 8, 7, 10, 11. Non. 8, 7, 2, 3. 8, 7, 2, 3. Vous ne voulez pas changer ? Non. Monsieur. Oui. Je vais vous demander juste de garder votre œil sur le téléphone pour ne pas que vous dites que j'ai touché quelque chose. On ne va pas enlever ton quête. Je suis là. Vous avez dit quoi ? 8, 7, 2, 3. 8, 7, 2, 3. Multiplié. Donne-moi quatre chiffres. Vite. 2, 0, 0, 2. Il faut changer. 4, 2, 4, 2. 4, 2, 4, 2. Pourquoi ? Je ne sais pas, j'aime les chiffres qui se ressemblent. Les chiffres miroir. 4, 2, 4, 2. Multiplié. Check. 7, 7, 7, 1. Deux chiffres seulement. D'accord. 7, 4, 2, 1. Non. Deux chiffres seulement. Ah, que deux chiffres. Oui. D'accord. 7, 1. 7, 1. Yes. 7, 1. Égal. OK. Là, on a un résultat. Que personne dans le monde ne peut savoir qu'est-ce qui allait sortir ici parce que les chiffres, c'est vous. Vous avez choisi les chiffres. Ce n'est pas moi, je vous ai forcé à les prendre. Je vous avais demandé un billet de banque. En fait, chaque billet de banque se différencie par le numéro de série. C'est cela. Moi, je ne peux pas savoir c'est quoi le numéro de série de votre billet. Il faut laisser les deux premiers chiffres parce qu'ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les neuf derniers chiffres, il faut les dire à haute voix. On les dit ensemble ? 27. 27, 56, 28, 309. 309. Exactement. Oui, mais les filles, en fait, on n'a pas été attentives. On peut refaire ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, mais regardez le numéro de série de ses 1. 2, 8, 3, 0, 9. Oui, mais comment ce chiffre est arrivé ? Mais c'est un magicien. C'est pour ça qu'il s'appelle magicien et toi, Aline C. Absolument. Voilà. Aussi simple que ça. Rendez-vous ce samedi. 20h30 sur NCI. Charbel, tu pourrais peut-être nous faire quelque chose, là ? Parce que jusqu'à là, on a l'impression que c'est un montage, la prod et tout. Tiens, je suis le gars du public qu'on avait dit, là ? Oui, dans le dos, là. Ah ouais. Je pense que j'ai bien envie de faire une petite expérience. Sur lui ? Ah non. Non. Je vais aller sur le site. Là, sur la scène. Bon, allez. J'aurais besoin d'un assistant qui veut être mon assistant. L'assistant ? Non, attendez, attendez. Attendez. Charbel. Non, il y en a une qui veut être assistante depuis. Et elle est avec nous pratiquement tous les soirs. Allez, viens. Oui ? Oh ! C'est ton jour. C'est vrai. Pourquoi je le fais ? Parce que... C'est vrai, ouais. Généralement, quand c'est le magicien qui choisit, on dit qu'il est de connivence, c'est de la complicité et tout. Allez, vas-y, chère assistante. Donc là, c'est toi qui as choisi, chèque. Voilà. C'est moi qui ai choisi. C'est toi qui es de connivence. C'est toi qui es de connivence. C'est toi qui es de connivence. Déjà, de ma main, j'ai un livre. Un livre, j'ai essayé de le prendre rapidement en venant. Et vous allez déjà voir que toutes les pages sont différentes. Est-ce que je peux le remettre à chaque... Oui, bien sûr. Allez-y, vérifiez. D'accord. Toutes les pages sont différentes. Il écoutait son vieux vinyle que son père. Consistait en une sorte de cube rouge. Leur vie, voilà. Différent. Attends, tu vas attendre. Je reste là, ok. Je vais te remettre mon masque. La séquence où je disparais, c'est à quel moment ? Tu vas vérifier qu'il est de l'opaque. Absolument. Je vois Éric Mboua dans un costume vert. Oui, ça va, c'est bon. C'est bon ? Génial. Ok, super. Je vais mettre le masque, comme ça. Ah, ça te va bien ? Ça me va bien. Ouais, j'ai du goût. Prêtez-moi le livre, super. J'espère que je suis à l'endroit, là. C'est bon ? Oui, c'est bon, ouais, c'est bon. Je vais défiler les pages, comme ça. Il faut que je reste ? Oui, restez, restez. D'accord. Je vais défiler les pages, comme ça. Vous me dites stop où vous voulez. Et vous mémorisez le premier mot de la page, c'est bon ? Vous oubliez les articles, là, là. Vous prenez directement le premier mot. On y va ? On y va. Ok, super. Vous dites juste stop, hein ? Oui. Non, vous. Ah oui, ok, ok. Oui, check. Ok. Stop. Là, super. Vous mémorisez. Qui doit mémoriser ? C'est moi. Oui, oui. Le premier mot, hein ? Oui, le premier mot. Parfait, c'est bon. Vous oubliez les articles, là, là. Ça marche. Ok, tenez le livre. Maintenant, je vais enlever... Non, je vais garder mon masque pour qu'on ne dise pas que je vois. Vous me donnez juste votre main. La droite ou la gauche ? N'importe laquelle. Ok. Vous avez une douce main, hein ? C'est son arme secrète. Un théoriste à Côte d'Ivoire. Check, vous allez vous concentrer. Oui. Et vous allez faire comme si vous me transférez l'information, là. Le mot en question ? Oui, le mot en question. Ok, c'est fait. Déjà, comptez de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... C'est bon, c'est bon. Je pense que j'ai l'information que je veux. Le mot que vous avez choisi est un mot de 5 lettres. Est-ce que c'est exact ? Absolument. Ok, super. Ça s'applaudit d'abord. Là, je vais pénétrer votre esprit. Autre chose dedans. Non, non, je vais pas dire la cochonnerie que je vois. Ne vous inquiétez. Ok, ok, ok. Bon, là, je vois un M. En principe, c'est son ménère, ça. Oui, oui. Je vois un M. Un M. Un M. Un I. Ah ouais ? Mais là, on est dans quelque chose de très pieux. Est-ce que votre mot que vous avez choisi, c'est moine ? Je confirme. Absolument. Bravo. C'est bon, on continue. C'est bon ? Incroyable. Oui, mais l'assistante, elle est là pour où ? Non, elle est là juste pour nous garder mon matin. Ah, c'était que pour ça. Bravo l'assistante. C'est toujours bien d'être bien accompagnée. C'est vrai, c'est vrai. Comme quoi, dans la vie, on peut gagner de l'argent et de rien faire. Effectivement. Elle peut être une bonne assistante. Elle est juste arrêtée, elle tient un truc. Non plus. D'accord, merci beaucoup l'assistante. On n'a pas le prénom de l'assistante. Bravo Charvel. Comment elle s'appelle ? L'assistante s'appelle comment ? Aïcha. Aïcha l'assistante, voilà. Vous avez vu un peu le livre de truc, l'ombre du tueur. Je suis sûre que tu l'as appris par cœur ce livre. Tu as deux mains dessus. Ouais. 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 Sous-titrage FR ?